Les frères, nous venons de lire le récit de la seconde Eucharistie dans l'histoire du monde, la seconde célébration de l'Eucharistie dans l'histoire de l'Église. La première fut le jeudi saint, à la dernière saint, et la seconde fut avec les disciples d'Emmaüs. Et l'Évangile nous dit que Jésus en personne est apparu au milieu d'eux. Et les disciples d'Emmaüs s'en allaient de Jérusalem à Emmaüs, il y a environ douze kilomètres, et ils retournaient à leur maison tristes, découragés, et ils étaient tellement blessés dans leur cœur par ce qui s'était passé, que Jésus en personne est apparu au milieu d'eux, et leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et voici que Jésus commence à cheminer avec eux, et en arrivant à la maison, il l'invite à entrer, Jésus allait continuer sa route. C'était le soir, le samedi soir, la Pâque des Juifs commençait après le coucher du soleil du samedi. Et c'était déjà la Pâque des Juifs. Et Jésus cheminait, ils l'ont invité à entrer avec eux. Alors il est entré, il a pris du pain, il le bénit et le leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent. L'Eucharistie, sacrement de guérison. À l'occasion de la célébration de cette seconde Eucharistie, Jésus a guéri leur cœur meurtri, a fait en eux une guérison intérieure profonde, et là ils étaient capables de reconnaître Jésus. L'Eucharistie est toujours sacrement de guérison. Et après la célébration de l'Eucharistie, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, et Jésus disparut. Il n'avait plus besoin de rester visé par leurs yeux, il était présent dans l'Eucharistie. Il l'avait vu de leurs yeux, et maintenant il allait falloir le voir avec les yeux de la foi. Et c'est le même Jésus qui a guéri les disciples d'Emmaüs. et qui est présent dans cet Hostie sainte, qui va guérir ce matin plusieurs malades parmi vous. C'est ce même Jésus qui, au mois de novembre, il y a deux ans, alors que nous prêchions une retraite en Polynésie française, il y avait un soir, une Eucharistie pour tous les malades, et sur la place de Papété à Tahiti, s'étaient réunis plus de 5000 personnes, et dans la foule, un homme avait été conduit par la main, un homme aveugle qui ne voyait rien du tout de l'œil droit, et de l'œil gauche il voyait mais très peu. Et pendant l'Eucharistie, j'avais prêché sur l'Eucharistie sacrement de guérison, en rappelant à tous ces chrétiens de Polynésie qui étaient là réunis dans la foi, que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie c'est Jésus de Nazareth, ce n'est pas autre chose, c'est Jésus ressuscité, vivant et vrai. Et Jésus passait toujours dans la foule en faisant le bien, nous dit Saint-Pierre. Et quand nous croyons qu'il est là, il passe encore en faisant du bien. Et alors ces gens écoutaient l'Omélie avec beaucoup d'attention, et cet aveugle qui était là a senti naître dans son cœur un grand désir de demander sa guérison à Jésus présent dans l'Eucharistie. Et nous avons continué la célébration de l'Eucharistie, et voici que juste au moment de l'élévation de l'Hostie saine, cet aveugle dit qu'il a vu une grande lumière qui jaillissait de l'Hostie consacrée et qui a couvert toute la place de Papété. Il a vu une lumière très forte qui couvrait la place et comme il était aveugle, il a commencé à s'enbloter. Il a commencé à pleurer beaucoup. Et quand il s'est essuyé les yeux, il s'est rendu compte qu'il était guéri. Jésus, qui dit « Je suis la lumière du monde », avait manifesté sa présence réelle dans l'Hostie consacrée en faisant cette lumière qui a redonné la vue à l'aveugle de Papété. Et cet aveugle a témoigné à la télévision, il a témoigné dans la retraite suivante, et c'était une impression tellement forte pour ces chrétiens de Polynésie de voir qu'un aveugle avait été guéri au moment de l'élévation de l'Hostie sain, que plusieurs parmi eux qui n'étaient pas encore baptisés, qui étaient des païens et qui étaient venus à la célébration pour les malades, ont commencé à demander à se préparer au baptême pour avoir un jour l'avantage de pouvoir recevoir l'Eucharistie parce qu'ils ont cru, parce que ce signe que Jésus a donné à tous ses fidèles était là pour faire grandir la foi. Comme Jésus a guéri les disciples de Maïs au moment de l'Eucharistie, il prit le pain, il le bénit, il leur donna et leurs yeux s'ouvrir au moment de la communion. De même, Jésus a guéri cet aveugle au moment de l'élévation. Et l'Eucharistie est vraiment un sacrement de guérison. Et partout dans nos retraites de plus en plus, nous aimons beaucoup exposer le Saint Sacrement avant de prier pour les fidèles, avant de prier pour les malades. Ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui pardonne, comme nous disait Daniel-Ange dans sa première conférence, et c'est lui qui guérit. Et nous allons le voir ce matin. Jésus est venu pardonner, il est venu guérir, il est venu libérer son peuple. Et il est vivant aujourd'hui. Regardez comme le Seigneur multiplie les séries et les prodiges à travers le monde pour renouveler la foi de son peuple dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. C'est évident, et nous le voyons de plus en plus, que le renouveau charismatique est vraiment un mouvement de foi. Tout ce qui se passe dans ce renouveau charismatique, peu à peu, nous commençons à découvrir que c'est un mouvement de foi. Ce renouveau charismatique n'a pas été planifié par les hommes, ni par le pape, ni par les évêques, ni par les prêts. C'est un fruit mûr du Concile Vatican II qui a surgi dans l'Église catholique après le Concile et qui vient en autant où la foi était en train de se refroidir. Ce renouveau dans l'Esprit Saint vient renouveler la foi dans toute la vie chrétienne, la foi du peuple de Dieu. Ce renouveau vient renouveler la prière et dans la prière la foi grandit. Et ce renouveau qui est une force extraordinaire pour transformer l'Église est en train de renouveler la foi dans tous les sacrements. Et ce matin je veux que vous remarquez comment l'Eucharistie est vraiment un sacrement de guérison et c'est dans ce sacrement que plusieurs malades à travers le monde reçoivent leur guérison. Comme nous voyons à Lourdes, c'est souvent pendant la procession du Saint Sacrement que des malades sont guéris à l'eau. Et la Vierge Marie ne veut pas qu'on lui attribue à elle les guérisons. Elle nous demande toujours d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Là-bas en Dugoslavie, à Medjugorje, un jour les petits enfants, les jeunes, les adolescents qui ont des visions de la Vierge, lui demandaient, un jour où il y avait beaucoup de monde dans l'Église de Saint-Jacques-Médjugorje, beaucoup de pèlerins malades. Et pendant l'apparition de la Vierge, les adolescents lui ont demandé pourriez-vous guérir quelques malades dans l'assemblée. Et la Vierge a répondu non, moi je ne peux pas guérir de malades. Seul Dieu peut guérir les malades. Mais elle a répondu, je vais prier Jésus, mon fils, pour qu'il guérisse vos malades. Et pendant l'apparition, la Vierge a commencé à prier Jésus et il y a des témoignages de personnes qui ont été guéries au même moment dans l'Église. Marie est celle qui intercède pour nous pour que Jésus nous guérisse. Il ne faut pas dire la Vierge m'a guéri, il faut dire la Vierge m'a obtenu une guérison. Il ne faut pas dire telle prêtre ou telle religieuse ou tel laïc qui a l'Euchariste de guérison m'a guéri. Il faut dire on m'a aidé par la prière à obtenir ma guérison. Mais celui qui guérit c'est Jésus, Jésus qui est la résurrection et la vie. Jésus qui est la santé des malades. Je voudrais avant cette prière pour les malades que nous aurons tout à l'heure, témoigner de quelques exemples, de quelques cas de guérison reçus pendant l'Eucharistie. Mais quand on commence à témoigner de notre guérison, quand on est vraiment guéri et qu'on commence à le raconter, le Seigneur nous bénit et il bénit ceux qui nous écoutent. Quand le Seigneur m'a guéri de ma tuberculose pulmonaire, moi j'étais convaincu, j'étais bien, mais je ne savais pas si ça allait durer longtemps. Alors les laïcs du groupe de prière me disaient « Mon père, vous allez raconter votre guérison. » Des laïcs étaient allés prier pour moi à l'hôpital Laval à Québec et j'étais très très malade de tuberculose pulmonaire et rue. Et voici que ces cinq laïcs, avec beaucoup de foi, avaient prié pour moi. Et au bout de quelques jours, je sortais de l'hôpital et c'était la grande surprise pour les médecins. Ils m'ont dit « Retournez chez vous, vous êtes très bien, mais ça va contre toutes nos théories médicales. » Et moi, peu m'importe la théorie médicale, je voulais sortir de l'hôpital Laval et j'étais très heureux de sortir, mais je n'étais pas prêt de dire tout de suite, donner mon témoignage. C'est les laïcs qui m'ont poussé à témoigner. Et peu à peu, ils m'ont poussé à témoigner et j'ai commencé à témoigner. Et parce que je témoignais, le Seigneur est tellement content quand on témoigne publiquement des bénédictions qu'on a reçues, qu'il nous bénit davantage. Et parce que je témoignais, le Seigneur m'a envoyé témoigner ici et là. Et dans ces dix ans, il m'a envoyé témoigner dans les cinq continents. Et j'ai prêché dans les cinq continents et je redis partout que Jésus est vivant et nous en sommes témoins. Et Jésus est vivant dans son Eucharistie et il agit avec une puissance extraordinaire pendant nos célébrations de l'Eucharistie. Mes frères, je crois que ce matin, pour nous préparer pour la prière des malades, c'est très important d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ne regardez pas un tel ou un tel, ayez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui guérit. Combien de gens disent, moi j'ai prié, je n'ai rien tenu. C'est entendu que le Seigneur ne guérit pas tous les malades. Parfois le Seigneur demande à un malade d'offrir ses souffrances pour le salut du monde, comme il l'a fait avec Marc Robin, qui a passé 50 ans au lit, paralysé. Et le Seigneur lui avait demandé d'offrir ses souffrances pour les prêtres et pour les religieuses qui abandonnent l'Église et l'avaient accepté. Et il arrive que le Seigneur demande aux malades d'offrir ses souffrances, de les unir aux souffrances de Jésus sur la croix pour le salut du monde. Mais le Seigneur veut aussi donner des signes à son peuple aujourd'hui et il guérit de nombreux malades. Et dans un peuple où il y a une foi très simple, comme au Congo, le Seigneur guérit des malades en très grand nombre, tellement qu'on en est tous surpris. À la messe du centenaire à Pointe-Noire, où avait eu lieu la première célébration eucharistique il y a 100 ans, il y avait des milliers de personnes qui assistaient et nous avons prié pour les malades après la communion et ils ont pu recueillir par écrit 116 témoignages de guérison dans une seule eucharistie, en plus de ceux qui probablement n'avaient pas témoigné. Il y a toujours des gens qui attendent un an ou deux avant de dire ce qu'ils ont reçu. Mais là, ce que j'ai vu de plus beau, c'est ceci. Je vous le raconte pour que vous découvriez l'importance de la persévérance dans la prière. Nous avons eu beaucoup de bénédictions dans cette foule. Il y a des gens qui sont partis après la mise en portant leurs béquilles en dessous du bras. Il y en a d'autres qui témoignaient d'une guérison d'un genou. Il y avait une grande joie dans l'assemblée. Mais à 6 heures, tout le monde est parti. L'eucharistie était terminée. Ces gens commençaient à sortir. Et une dame est restée là, seule, avec son petit garçon de 6 ans. Elle était à genoux dans l'herbe sur le gazon. Et son petit garçon était assis par terre. Et il avait à côté de lui ses deux béquilles. Un petit garçon qui marchait seulement à l'aide de deux béquilles. Et le gardien du stade est arrivé. Et là, il a demandé à la dame de s'en aller. Tout le monde était parti. Il a dit, madame, il va falloir fermer les portes. Vous allez sortir. La dame a dit, non, moi je ne peux pas partir parce que mon petit garçon n'est pas encore guéri. Et elle était à genoux. Elle pleurait. Et elle priait. Il a voulu discuter avec elle. Elle a dit, non, moi je veux continuer à prier. Et alors, il a dit, je reviendrai quand vous serez parti. Et la dame est restée là, à genoux, à partir de 6 heures de l'après-midi, jusqu'à 8 heures et quart, à prier pour son petit garçon qui souffrait de paralysie. Il y a 8 heures et quart exactement, le petit garçon tout à coup a été poussé par l'Esprit de Dieu. Et il s'est levé debout. Et sans ses béquilles, il a commencé à marcher. Et là, la maman a ramassé les béquilles. Et elle est sortie du stade en disant, j'ai prié et je l'ai eu. J'ai prié et je l'ai eu. Pour moi, ça a été la guérison qui m'a le plus impressionné en voyant la persévérance dans la prière. Je termine en vous disant que pendant cette période d'évangélisation au Congo, pendant deux semaines, j'ai vu au Congo plus de guérison que dans aucun autre pays du monde. C'est-à-dire, dans aucun autre pays, j'ai vu autant de guérison qu'au Congo. Et je crois que cette foi très simple du peuple congolais était une invitation au Seigneur à manifester sa miséricorde, sa compassion. Une foi très simple, une foi d'enfant. Et en plus, dans un pays persécuté par un régime communiste, dans un pays où les marxistes ont lutté beaucoup contre l'Église et luttent encore aujourd'hui, le Seigneur est venu comme leur dit, ne craignez pas, je suis avec vous et l'évangile est vrai, même si le gouvernement dit que ce n'est pas la vérité. En terminant ces deux semaines, il me restait encore trois jours. On devait faire la grande réunion au stade de la Révolution où il y avait 40 000 sièges. Et l'archevêque avait demandé au gouvernement de nous prêter le stade de la Révolution pour célébrer une messe de guérison dans cette clôture du centenaire de l'évangélisation. Et voici que le gouvernement était mal à l'aise pour tout ce qui se passait. Un jour, un haut placé du gouvernement, un officier du gouvernement est allé nous voir en secret pour nous dire, Karl Marx est mourant. On a dit, qu'est-ce que tu dis là? Il dit, oui, Staline est en danger. Il nous a dit, il y a eu une réunion des membres du gouvernement hier soir, des membres de la Sécurité nationale. Et ils ont dit que ce qui se passe ici, c'est dangereux. Ça va faire tort au gouvernement. Alors, trois jours avant la fin des retraites, un soir que je revenais de Pointe-Noire, très fatigué, mais très content de ce que le Seigneur avait fait. Ils sont allés me chercher chez les jésuites à 10h30, en me donnant l'ordre de les suivre avec mon passepart pour une investigation. Et là, en prison, j'ai passé la nuit à répondre à des questions. Ils étaient cinq communistes, posaient toutes sortes de questions, mais ce qu'ils voulaient, c'était essayer de m'accuser pour arrêter cette grande manifestation au stade de la Révolution. Et ils m'ont gardé prisonnier jusqu'à 7h du matin. Et là, je suis retourné chez les jésuites en prison, surveillé durant deux jours, avec des policiers qui me gardaient comme si j'étais un espion international. Je n'avais pas le droit de sortir. Et ensuite, quand le temps des manifestations, des retraites est passé, là, ils m'ont laissé sortir. Mais je vous garantis que je n'étais pas tellement rassuré dans cette prison avec ces Congolais qui m'accusaient de toutes sortes de choses. Et j'ai passé une nuit un petit peu embarrassante. Et le lendemain matin, quand je suis retourné chez les jésuites, j'étais toujours prisonnier, mais en résidence surveillée. Dans le prophète Esaïe, au chapitre 47, au chapitre 34 plus tôt, nous lisons au verset 2, « C'est eux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. » Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancèlent. Dites au cœur des faillants, « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. » Alors se décideront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Mais le Seigneur veut en donner des spectacles à son peuple pour réveiller la foi de ceux qui dorment, comme il a fait dimanche soir à Rouen en levant ce paralytique. Et vous ne savez pas comme cette guérison du paralytique à Rouen a fait plus peut-être pour réveiller la foi des 4000 personnes au centre des sports que toutes nos conférences. Parce que ces signes sont donnés pour réveiller la foi des gens et pour fortifier la foi de ceux qui croient des gens. Et voici que cette dame, quand elle a commencé à danser, a jeté un enthousiasme tellement grand dans la foule, par son témoignage, qu'il y avait un autre homme paralysé qui, en la voyant, on a l'impression qu'il s'est dit « Moi aussi, je pourrais essayer ». Et il s'est levé lui aussi, et il a commencé à marcher, et il est venu lui aussi jusqu'à l'hôtel. Alors ça faisait deux dans la même Eucharistie. Et c'est pour ça que je vous redis que nous sommes en train d'entrer dans une période d'évangélisation d'une puissance extraordinaire. Si nous acceptons les signes et les podiges que Jésus veut donner à son peuple pour fortifier la foi, pour renouveler la foi de ceux qui ne croient presque plus. Jésus est vivant et il veut donner des signes à son peuple qu'il est là, en pardonnant nos péchés, en guérissant des cœurs meurtris et en guérissant des corps malades. Alors mes frères, c'est ça que je voulais vous dire avant la prière pour les malades. Maintenant nous allons chanter un peu à l'Eucharistie et je vais faire une prière communautaire pour tous les malades et ce n'est pas nécessaire qu'on impose les mains à tout le monde. Jésus est tout puissant et dans nos assemblées devant l'Eucharistie. Nous prions et Jésus guérit des malades dans l'assemblée. Il y aura au cours du congrès des personnes qui imposeront les mains aussi. Mais ce matin nous allons faire une prière communautaire. Il y a quelques personnes qui ont été choisies et qui ont, comme moi, l'Eucharistie de la parole de science. Parfois, le Seigneur nous révèle quelques-unes des guérisons qu'Il fait. Alors, ces personnes qui ont été choisies ici vont m'accompagner pendant la prière et nous allons, dans la liberté de l'esprit, prier et laisser agir le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Et si vous voulez, mes frères, pendant cette prière communautaire pour les malades, vous allez garder les yeux fermés pour ne pas vous laisser distraire par personne. Ayez les yeux de la croix fixés sur Jésus. Ne vous laissez distraire par personne. Regardez Jésus qui est vivant, qui est présent aux côtés de toi, qui est présent dans ton cœur, par son esprit. Jésus qui est présent dans l'Eucharistie avec son corps et son sang. Et je vous demande de maintenir un grand silence, une grande paix pour que cette prière communautaire vraiment soit la prière de tous. Moi, je vais diriger la prière au nom de l'Assemblée. Mais c'est la même prière de tous font, en silence, unie à cette prière que je vais diriger. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous croyons que tu es réellement présent dans cette hostie consacrée. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Tu es le même Jésus qui est apparu au milieu des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils étaient découragés et parce qu'ils étaient blessés, leurs yeux étaient incapables de te reconnaître. Mais toi, tu as célébré l'Eucharistie avec eux. Tu as pris le pain, tu l'as béni, tu l'as rompu et tu leur donna ton corps et ton sang et leurs yeux s'ouvris. Tu es le même Jésus qui a guéri cet aveugle de Tahiti au moment de l'élévation de l'hostie sainte. Tu es le même Jésus qui a guéri dans toute l'histoire de l'Église des milliers et des milliers de malades et ta puissance n'a pas diminué et ta compassion est toujours la même. Ta bonté est infinie. Et aujourd'hui, Jésus, nous voulons déposer à tes pieds tous ces malades qui sont ici présents. Il y en a qui sont venus de très loin avec de grands sacrifices. Ils sont venus te rencontrer comme le peuple de Galilée. Le soir tombant allait te conduire ces malades là-bas à Capharnaüm devant la maison de Saint-Pierre. Ils déposaient à tes pieds ces malades et toi, tu guérissais beaucoup de malades. Et tu es toujours le même Jésus. Tu es toujours le bon pasteur et nous sommes tous des petites brebis de ton royaume. Ô Jésus, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et viens ce matin manifester ta bonté, ta compassion et ta puissance parmi tous ces malades. Commence Jésus dans ta bonté à guérir ceux qui souffrent dans leur cœur parce qu'ils ont été blessés par la vie, par les injustices de la vie. Guéris ces blessures émotionnelles de leur cœur qui seront pour eux le début d'une grande transformation intérieure comme tu as guéri les disciples d'Emmaüs dans leurs blessures émotionnelles. Guéris Jésus ceux qui souffrent dans leur corps. Ils sont nombreux les malades qui sont ici présents et qui souffrent de toutes sortes de maladies. Et toi, tu es le maître de l'impossible. Pour toi, il n'y a aucune maladie difficile à guérir. Avec toi, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et les breux sont guéris. Les pauvres sont évangélisés. Avec toi, Jésus, les cancéreux retrouvent la santé. Ils sont très nombreux les malades de cancer qui ont été guéris dans la prière par l'amour de Jésus. Avec toi, Jésus, ceux qui souffrent d'asthme, ceux qui souffrent d'hémiplégie, de n'importe quelle maladie, peuvent s'approcher en toute confiance parce que tu es la résurrection et la vie. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Et nous croyons que ta parole est vérité, Jésus. Et ce matin, nous te demandons, par la puissance de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux verser pour nous de commencer à guérir nos frères et nos sœurs malades. Et visite aussi les malades que nous portons dans nos cœurs et qui nous ont demandé de prier pour eux. Pour toi, Jésus, il n'y a pas de distance. Tu es présent partout. Visite-les dans leur maison, dans leur hôpital. Tous ceux qui sont unis avec nous dans ces prières du congrès et qui nous ont demandé de prier pour eux. Tu les connais, Jésus. Nous les déposons à tes pieds. Et nous te demandons d'avoir compassion de, comme tu as guéri tant de malades à distance, alors que pour nous, ça semblait une guérison à distance pour toi. Ce n'était pas à distance que tu étais présent avec eux et dans une Eucharistie au Paraguay à Assomption, alors que nous étions en train de prier pour les malades. Et toute cette prière de guérison passait par la télévision nationale. Une paralytique qui était dans son lit et qui suivait l'Eucharistie par la télévision a senti tout à coup dans son corps cette force qui lui redonnait toute sa vitalité. Elle a pu s'asseoir et dans son foyer, elle a pu commencer à marcher. Parce que tu veux nous faire découvrir l'importance de tous ces moyens de communication pour que tout ton peuple te connaît. Ce matin, Jésus visite les malades qui sont dans nos foyers. Les malades qui auront l'occasion de suivre cette prière au moyen de la télévision dans ce programme qui est en train de se faire. Seigneur, bénis-les d'avance. Tu es présent partout. Tu es le Dieu du temps et de l'histoire. Tu es le maître de l'histoire. Pour toi, il n'y a pas de difficulté à les visiter et à les guérir. Nous les déposons tous à tes pieds, Jésus. Et nous te demandons par l'intercession de Marie, notre mère, la mère des affligés, la vierge des douleurs, celle qui peut avoir de la compassion pour tous ces malades, beaucoup plus que nous. Nous te demandons, Jésus, pour la gloire de Dieu et pour la gloire de ton nom, de guérir plusieurs malades dès ce matin et tout au cours de ce congrès. Et nous sommes tellement sûrs de ta bonté, de ta puissance, de ta compassion, qu'avant même de connaître le résultat de nos demandes, dans la foi, nous te disons déjà merci, Seigneur Jésus, pour les malades que tu commences à guérir en ce moment-ci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous les gloires de Dieu, notre Père. Laissons l'Esprit Saint prier en nous, chanter en nous, chanter en nous, chanter en nous. Sous-titrage MFP. 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 et les autres, le Seigneur, est en train de vous guérir, Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de 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 Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus. Jésus, c'est le cadeau de Jésus. Jésus, merci de Jésus. Jésus, merci de Jésus, merci de Jésus. 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 Jésus, merci de Jésus.